Allo! Aujourd'hui, je fais un savon qui s'appelle Beach Party! Wouh! Ça s'en vient la plage, ça s'en vient! Et, ben, j'avais quelques petites recommandations. Ce savon-là, il se fait avec des bouteilles. Fait qu'il faudrait peut-être que vous vous assuriez d'avoir des bouteilles de sperme, parce que vous allez voir, à un moment donné, j'ai une bouteille qui est fendue. Alors, il n'y a plus de pression dans la bouteille, le savon ne sort plus. Donc, il faut changer de bouteille. Fait que ça, c'est une première recommandation. Et pour... Moi, j'ai utilisé dans celui-là une fragrance, puis il était marqué qu'il n'y avait pas de problème! Ça n'allait pas accélérer la terre, la trace! Ben non! Mais ça l'a comme ricé, tu sais, quand ça fait des petits grinderies. Donc, je vous recommande d'aller lire sur le site de l'endroit de la compagnie où vous avez acheté, non seulement ce qu'ils disent, mais surtout les commentaires des acheteurs. Parce que si j'avais été voir ça avant plutôt qu'après, j'aurais changé probablement de fragrance. Parce qu'ils disaient que ça accélérait beaucoup, puis qu'il y avait des problèmes avec celui-là. D'ailleurs, je pense qu'il est discontinuée. Ça s'appelait Cucumber and Oak de Bramble Berry. Et dernièrement, il y en a qui me demandent comment qu'on fait pour laver les bouteilles. Y a-tu une recette secrète? Non, il n'y en a pas de recette secrète. J'ai entendu une personne qui m'a dit qu'elle mettait tout ça dans un seau d'eau pendant quelques jours, puis elle revenait, puis c'était tout disparu comme par magie. Et l'essayer, moi, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ça n'a pas fait vraiment de différence à part d'avoir une eau bien graillonne, là. Ça n'a pas fait de différence. Moi, ce que je fais, c'est que premièrement, j'ai une longue, 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 longue spatule mince. Ça fait que j'en enlève le plus possible. Après ça, je mets de suite, quand c'est frais, là, une fois que le gros est enlevé, qu'il reste quasiment purier, finalement, je mets de l'eau chaude, puis je brasse beaucoup. Et ce qui reste à la fin, j'achète les Scott Towel bleus parce qu'ils sont super résistants, ceux qu'on prend chez Canadian Tire, là. J'en prends un pour toutes mes bouteilles. Puis je l'enfonce dans la bouteille, puis avec un bâton, je fais le tour. Puis écoute, moi, ça fait un job. Ça fait parfait. Même si ma bouteille reste un peu grasse à l'intérieur, parce que c'est quand même de l'huile qu'on utilise, là, je trouve que ça va bien. Ça fait que ça, c'est mon truc. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire à propos de ce party-là, de ce beach party-là? Écoutez, vous allez voir, c'est des couleurs assez pétées. C'est ce que je voulais. Ça s'en vient. Puis moi, j'aime ça, les couleurs. Tu sais, j'aime ça. J'aime ça beaucoup, les couleurs. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, il nous reste juste à passer en cuisine. Ça fait qu'à tout à l'heure. Bye, bye! Bon, ça, c'est à 89. Et ça, c'est à 87. Ici, l'eau qui dégoûte, c'est pas de la soude. C'est que pour refroidir ma soude, je le mets dans un bain de glace. Et à cause de la petite partie ici, c'est difficile à sécher. Donc, quand je le penche, l'eau coule. Mais, c'est pas de la soude qui coule partout sur mon comptoir. Ça serait bien épouvantable! Aujourd'hui, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arranger pour avoir 33 % pour ma base. Ou 34 %, 34 %, disons, de la pâte pour ma base. Et puis, je vais garder 11 % pour chacune de mes bouteilles de la pâte. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Je sais qu'il y en a que toute cette couleur-là, ça déprime. Retournez dans votre petit coin noir, vous roulez en boule et pleurez tous les larmes de votre corps. Et puis écoutez, je veux vous dire merci de me suivre parce que faire ces vidéos-là, je ne les fais pas pour moi. Donc si personne ne les écoute, je vais arrêter d'en faire. Donc je vous remercie beaucoup, merci. Je pense que pour mon prochain savon, je vais essayer les mouls tall and skinny. Ils sont très hauts et minces. Puis j'ai vu un beau savon à un moment donné que je trouvais tellement magnifique. puis j'aimerais ça l'essayer. C'était comme un savon uni avec des petites gouttes de couleur qui tombent, comme des petites gouttes qui tombent dans le savon. C'était magnifique. En tout cas, j'ai une idée de comment elle aurait pu faire ça, mais si vous savez son nom, ben, j'aimerais bien ça. En attendant, le prochain savon, ben, je vous souhaite une mauseuse de belle fin de semaine, puis amusez-vous bien. Bye, bye!